Le Pitch Cinema de France 3, c'est maintenant. Comme toutes les semaines, on a choisi deux films, et voilà pourquoi vous les aimerez, ou pas. Si vous aimez quand le cinéma s'empare de la littérature, surtout lorsqu'il s'agit d'une romance pleine de drames, tel le cultissime Autant n'emporte le vent, et que vous adorez la manière dont Michael Fassbender s'approprie son personnage dans Steve Jobs, comme à peu près tous ses rôles d'ailleurs, alors ne ratez pas Une vie entre deux océans de Derek Stianfrance, réalisateur du très remarqué Blue Valentine. Isabelle ne peut avoir d'enfant. Lorsque Tom découvre une barque échouée avec à son bord un bébé, Isabelle l'implore de le garder. C'est une adorable petite fille, mais tu ne peux pas la garder. Elle a besoin de nous. Ma soeur a vécu une terrible tragédie. Son mari et sa petite fille, qui était encore bébé, ont disparu en mer. Elle aurait l'âge de votre fille aujourd'hui. Il faut qu'on le dise. C'est sa mère. Je suis sa mère. Pour ce prochain film, si vous n'imaginez pas Marseille au cinéma, autrement que populaire et chaleureux, comme dans Marius et Jeannette de Robert Guillien, et que vous avez tremblé devant Gomorrah parce qu'il montrait la vraie violence de la mafia napolitaine, alors vous serez sans doute ébranlé en découvrant Chouf, le nouveau film de Karim Dridi, un drame nourri du réel. Du fond de leur cité marseillaise, Sofiane et son frère Slim ont un rêve. Tu te rappelles notre promesse avant que tu partes faire tes études à Lyon ? Oui, bien sûr. Alors tu fais comme on a dit. Moi, je ramène les sous, toi, tu ramènes ton diplôme. Mais quand Slim se fait descendre, Sofiane n'a plus qu'une idée en tête, le venger. Slim, c'était mon frère, mon monsieur. Oh Allah, il sera vengé. Fais-moi confiance. Dis-moi quand ? Chouf. Quitte à tout perdre. Maintenant qu'on a commencé, on ne peut plus reculer. La marche arrière, elle est cassée, mon frère. Il est où, mon fils ? Chouf. Également à l'affiche, Miss Peregrine et les enfants particuliers, si vous êtes fan de Tim Burton et de son univers extraordinaire. Et Bridget Jones Baby, si vous êtes impatient de découvrir ce que la célibataire la plus célèbre du monde est devenue à 40 ans passés avec deux mecs et un bébé. Voilà pour cette semaine, le Pitch Cinéma de France 3, c'est fini. Maintenant, c'est vous qui voyez. Oupa. Si vous aimez le cinéma, que vous souhaitez connaître les prochaines sorties et vous faire une opinion pour aller voir les films, ou pas, alors abonnez-vous, c'est gratuit, à la chaîne YouTube du Pitch Cinéma de France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada